Débutée le 30 avril 2021, la tournée de remerciements de l'honorable Ado Nguan-Bernard aux populations de la sous-préfectue d'Abongoro a pris fin avec l'étape du canton d'Aniassué. Au nom de l'attachement qu'il a pour ces populations, le député Ado Nguan-Bernard et sa délégation ont bravé les routes impraticables pour accéder au village du canton d'Aniassué. L'objectif ? Traduire sa gratitude aux populations du dit canton après sa brillante victoire aux législatives du 6 mars 2021. De quoi réjouir les populations, lesquelles ont réservé un accueil chaleureux à leur fils, député d'Abongoro sous-préfecture. La fanfare, les chants et les danses rivalisaient d'ardeur, sans commentaire. ... Ado Nguan-Bernard aux populations, les chants et les chants et les chants. L'honorable Ado Nguan-Bernard et sa délégation se sont ensuite rendus à la cour royale d'Aniassué pour le clou de la cérémonie. Toutefois, au micro de PDCI TV, l'honorable Ado Nguan-Bernard a fait le bilan de sa tournée. Nous avons eu la confiance du président Nicolas Bédier et du président de l'EDS, du président Mbabo, qui ont soutenu ma candidature. Nous avions gagné dans toutes les cultures d'autres zones, à savoir 74% pour Améletia, 72% pour Yaka-Sé-Fé-Yassé, 58% pour Nansué, 58% pour Niablé, 65% pour Zaranou. J'avais été battu à 35%. Au résultat final, j'avais eu 60,95% dont j'avais été élu, mon frère, le Noir Bénébou d'Akwa et moi. Au vu de ces résultats, il était important que je puisse aller remercier la population. C'est eux qui ont décidé que c'est nous qui partions pour un deuxième mandat pour moi et un troisième mandat pour le Noir Bénébou d'Akwa. Alors, j'ai traduit ce message à toute l'esprit en disant que le président Harikolami, il les salue, il leur fait confiance. Et je pense aussi qu'ils nous ont fait confiance. C'est pour ça, après avoir terminé ces élections, nous avons sillonné tous les villages pour leur dire merci. Tous les villages sont en faute. Nous sommes partis les voir, leur dire merci et merci de la part du président Enrico Nambédier et du président Bavou. Nous avions fini ces élections. Nous attendons les consignes du président Enrico Nambédier quant à la suite à donner. Mais pour l'heure, nous mobilisons notre base. Nous mobilisons nos militants parce qu'il est important pour nous de mettre le cap sur le 25. Vous savez déjà que nous venons de fêter les 115 ans du PDC RDA. Où nous-mêmes, quand nous étions à Bétier, nous avons demandé une messe. Nous lançons ça pour le PDC RDA. Mais le président est qu'on a dit. Donc sur cette base, notre rôle aujourd'hui, c'est mobiliser la base. Mobiliser les militants, dire aux militants que le PDC RDA reste à la base du PDC RDA, que nulle part et personne ne peut distingue le PDC RDA. Voici la prochaine étape. Maintenant, si le président Nambédier nous donne des consignes, nous allons les exécuter. Vous avez suivi pendant toute la tournée des remerciements. Vous avez vu l'engouement, la joie qui était dans le cœur. Maintenant, c'est des chefs, des notables, des jeunes, des femmes et toute la population. Ce qui veut dire qu'ils attendent beaucoup de PDC RDA. La mobilisation. Il faut dire aux gens que le PDC RDA existera toujours. Car le parti qui a été créé par le VEU au Faux-Boigny nous serait s'arrêter. Donc, nous poursuivons notre travail et je pense qu'il n'y a pas de raison que le PDC RDA ne puisse pas rapporter des élections futures. J'ai dit que les 115 ans du PDC RDA montrent que c'est une partie qui existe et qu'il y a toujours, qui ne peut jamais être dissous. Mais, en plus, nous mettons le cap sur les 100 ans du PDC RDA. Donc, ça veut dire que nous avons du travail à faire, nous qui sommes délégués au niveau de toute la région de Côte d'Ivoire. Nous sommes 325 délégués. Je pense que, dans l'ensemble, il n'y a pas de raison que le PDC RDA ne puisse pas vivre. Mais, en plus, dans notre département, pour ne pas dire que dans notre région de Nédiablin, nous sommes PDC RDA, nous restons PDC RDA. Déjà, prendre notre département, sur les 6 députés, le PDCI a rapporté 5. Ce qui prouve que les militants sont encore avec nous et le PDCI sera encore plus fort. Je voulais saluer et remercier le président Henri Conabillier. Je voulais saluer et remercier le président de l'EDS. parce qu'il nous a accompagnés. Je crois que l'entente entre le président Henri Conabillier et le président Laurent Babo pourrait se concrétiser afin qu'on puisse travailler ensemble pour le développement de notre pays en général et pour le développement de notre région de Nédiablin en particulier.